... Lancez-vous dans l'open source. Avant de commencer, je voudrais juste faire un petit sondage dans la salle. Savoir qui ici a déjà contribué à un projet open source existant. Ça peut être un petit bug report, une pull request complète, quoi que ce soit. Un peu plus de la moitié, c'est pas mal. Et qui ici a déjà créé un projet open source ? Un projet qui est marché ou un projet qui n'est pas marché ? Là, on tombe dans le tiers à peu près. Qui est marché, qui n'est pas marché ? Ok, super. Alors, je m'appelle Mathieu Napoli, je travaille à WithaPlace. Et comme pas mal d'entre vous, je fais de l'open source également. J'ai listé divers projets auxquels je participe en tant que mainteneur, en tant que contributeur. Celui que je voudrais citer, c'est PHPDI. C'est avec ça que j'ai commencé à faire de l'open source en 2012, donc il y a 4 ans. Hier, on a passé les 300 000 téléchargements via Composer, donc je suis assez content. Pas mal d'autres projets qui ont marché, qui n'ont pas marché. Pas mal de projets ratés que j'ai listés en bas. J'ai également fait partie de l'équipe de mainteneurs de Piwik. C'était une expérience super intéressante parce que Piwik, c'est un projet à beaucoup plus grosse échelle. Donc ça m'a permis de voir le côté maintenance sur un projet qui est utilisé sur 1,3% du web. C'est quelque chose. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, je vais vous parler aujourd'hui de deux problèmes dans l'open source. Non, ce n'est pas du bullshit. Deux problèmes de l'open source. Et le premier, c'est que mon projet ne marche pas. J'ai créé le meilleur code possible, je ne comprends pas, personne ne l'utilise, ça me déprime. Et le deuxième problème, c'est que mon projet il marche. Et alors là, il faut gérer. Donc normalement, le table qui se structure un petit peu comme ça, une petite partie d'introduction sur démarrer son projet open source. Je vais passer rapidement, j'imagine que tout le monde sait à peu près créer un repository guide et créer du code PHP. Ce qui va nous intéresser plus, ça va être la partie 2 et 3. Vous voyez, c'est super bien de l'humanité. Trouver des utilisateurs et des contributeurs et ensuite gérer tout ça. Comme je l'ai dit, on passe vite sur cette partie. Démarrer son projet open source, on parle de PHP. On commence avec du code PHP et on commence avec des tests. Bien entendu, si on fait un projet open source, un projet open source sans test, il n'a aucun avenir, il n'a aucune crédibilité. Donc, des tests. On va versionner ça sur Git, parce que Git, c'est ce que tout le monde utilise. Et on va pousser ça sur GitHub, parce que GitHub, c'est là où tous les projets open source sont. Là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On va faire un readme. Le readme, ce sera la page à queue de notre projet. C'est du grand classique. On utilise Composer pour l'autoloading de nos classes. Et on va se créer un compte sur Packagist et enregistrer notre projet. Éventuellement, on va mettre en place de l'intégration continue. Pour les tests, Travis CI, la qualité de code Scrutinizer, et le guide de style Style CI. Et également, c'est optionnel, on va créer un channel sur IRC pour discuter avec la communauté, ou utiliser Gitter pour le chat. Il y a juste un truc sur lequel je vais m'attarder, c'est la licence. Parce que bien sûr, parler d'open source sans parler de licence, ça ne fait pas trop. Donc là, c'est des stats que j'ai récupérées grâce à Jordi, le mainteneur de Composer. On voit que sur Packagist, il y a beaucoup de projets qui n'ont pas de licence, en fait. Ne faites pas cette erreur-là. Un projet open source sans licence, il n'est pas open source. Il y a les droits d'auteur qui s'appliquent. On peut mettre du code public sur Internet. Ce n'est pas pour autant qu'on va pouvoir le réutiliser dans d'autres projets. Donc, choisissez une licence. Si vous ne savez pas quoi choisir, la licence MIT, c'est celle qui est utilisée par 63% des projets. Enregistré sur Packagist, on peut difficilement se tromper. Elle marche très bien. Là, ce que je vous ai dit et d'autres choses peuvent se retrouver sur ce projet, sur GitHub. C'est un template de projet open source. Donc, vous pouvez le forker, vous pouvez le cloner. Et ça peut vous servir comme base pour démarrer votre projet. Il y a un readme à remplir, il y a la configuration Travis qui va bien, il y a la configuration Composer, etc. Voilà, c'est un truc pour démarrer rapidement. Et on rentre dans la première partie. « Mon projet ne marche pas, je veux trouver des utilisateurs et des contributeurs. » Et pour commencer, cette citation qu'on retrouve souvent dans le monde des startups, « Si on fait un produit et qu'on le fait bien, les utilisateurs y viendront naturellement. » Et c'est faux. C'est faux, c'est archi faux. Vous pouvez écrire le meilleur code possible, ce n'est pas pour autant que les utilisateurs vont se pointer à la porte naturellement. Si on se tourne vers Packagist, encore une fois, la courbe noire, celle d'en bas, c'est celle qui représente le nombre de packages qu'il y a sur Packagist. Et on va bientôt atteindre les 100 000. Donc, un de plus dans 100 000. Voilà. Autre exemple, si je recherche « Router » sur Packagist, il y a 43 pages de résultats. Donc, il va falloir sortir un petit peu du lot, si on veut se faire trouver par les utilisateurs et par les contributeurs. Donc, premier conseil, être différent. Cultiver ce qui rend notre projet unique. Essayer de trouver ce qui peut nous permettre de se démarquer dans l'écosystème. Si je prends un sujet que j'affectionne particulièrement, c'est les conteneurs d'injection de dépendance. Et qu'on regarde un petit peu l'écosystème existant à ce niveau-là, on se tourne vers Symphonie en premier, bien entendu. Dans la doc, le conteneur d'injection de dépendance de Symphonie est décrit avec les mots-clés « rapide » et « extensible ». Alors, si vous avez déjà utilisé Symphonie, ce n'est pas une surprise. Extensible, parce que c'est à la base de tout le système de bundle de Symphonie, qui est un système très compliqué. Le conteneur d'injection de dépendance de Symphonie est forcément très puissant à ce niveau-là. À l'inverse, Pimple, qui est fait par la même équipe, se vend comme un projet très simple à utiliser, très simple à faire marcher. Ce qui est intéressant de voir, c'est, comme je dis, c'est la même équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de raisonner en termes de compétition entre les projets, mais plutôt en termes de complémentarité. Vous pouvez très bien vous lancer dans un projet, sur quelque chose où il y a déjà de l'existant, sans vouloir faire de la concurrence frontale au projet existant. Vous pouvez essayer de trouver une approche, résoudre le problème dans un contexte spécifique, et toujours être pertinent. Autre exemple, HPSPDI, qui lui, se veut être facile d'utilisation, donc avec une API qui est faite très facile à utiliser. DICE, un autre exemple qui se concentre sur la rapidité, il est très minimaliste. Et enfin, un dernier, Tweety, encore une fois, Fabien Potentier, et celui-là, il tient dans un tweet, donc 140 caractères. L'utilité, bon. Mais, toujours est-il que c'est intéressant de voir que ce projet-là, il se démarque vraiment. Donc, travaillez votre idée, essayez de cultiver ce qui rend votre projet unique, d'identifier bien le contexte dans lequel votre projet sera pertinent, et essayez d'avoir cette vision pour votre projet claire. Maintenant, on veut être différent, mais on ne veut pas être trop différent non plus. Il y a certaines choses sur lesquelles, dans le monde PHP, il ne faut pas trop rigoler des fois. Les conventions et les standards, c'est un. Là, ce qu'on va vouloir pour notre projet, bien sûr, c'est minimiser tous les possibles obstacles, ou tout ce qui peut créer de la friction avec les potentiels utilisateurs ou les contributeurs. Donc, un utilisateur, il va s'attendre aujourd'hui à ce qu'on suive le semantic versionning, à ce qu'on utilise Composer pour l'autoloading, par exemple. Pareil, les contributeurs, ils vont s'attendre à un guide de style standard comme PSR1 et PSR2, ou à une structure de dossiers et de fichiers standards comme ce que je dis ici. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être tous des moutons et qu'il faut supprimer la créativité et ne pas prendre de risques. Simplement, s'amuser et être créatif, c'est très bien, mais si on veut maximiser nos chances d'attirer du monde, on a plus intérêt à suivre ces conventions. Autre aspect dans le projet, notre code, on l'a écrit, forcément il est magnifique, il est génial, il est super explicite. Faux, bien entendu, c'est faux. Qui n'a jamais râlé en lisant la documentation d'un projet open source qui était mal faite ? La documentation, c'est extrêmement important. Et cette documentation, il va falloir la travailler pour qu'elle soit cohérente, c'est-à-dire idéalement écrite par une seule personne avec un style cohérent de A à Z. Faire attention à le pronom qu'on utilise, par exemple. Nous allons faire ci ou vous pouvez faire ça. Essayez d'être cohérent dans toute la documentation. La documentation, il faut qu'elle soit simple, bien sûr. On n'est pas tous anglophones, par exemple. Donc, utilisez des mots en anglais qui sont simples et faciles à comprendre pour tous. Des phrases simples, utilisez des listes. Les listes, c'est très clair, ça se lit très facilement plutôt que des longs paragraphes. Paragraphes courts, phrases courtes. Voilà. Et la documentation, il faut qu'elle soit concrète. Donc, des exemples, des exemples, des exemples et des exemples. On veut voir du code. Des longs paragraphes, encore une fois, les gens vont passer dessus. Et ensuite, soit ils seront déçus parce qu'ils n'auront pas compris comment ça marche. Soit ils vont aller vous embêter dans le chat avec des questions super basiques. Et la documentation, si elle est courte, on peut la mettre dans le readme, ça marche très bien. Si elle est un petit peu plus longue, le wiki, ce n'est généralement pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de mettre la documentation avec le code dans le même repository. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est le versionnement. Donc, on va avoir plusieurs versions de notre code. Si on est capable de retrouver la documentation pour une ancienne version, c'est assez génial. Si on utilise la version 2, qu'il y a une version 3 qui est sortie, on n'a pas forcément envie de lire la dernière version de la documentation qui ne correspond pas. Donc, on peut retrouver les anciennes versions de la documentation. Autre raison, c'est une pourriquesse qui arrive, on va exiger qu'elle contienne le code, les tests et la documentation mise à jour. C'est très facile, une pourriquesse qui arrive. Est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle n'est pas bonne ? On le voit directement. Si la documentation est à part, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Alors, la documentation, on peut la mettre dans des fichiers Markdown, sur GitHub, en faisant les liens qui vont bien. Ça marche très bien. Il y a plein de projets qui font ça. C'est cool. Si vous voulez aller un peu plus loin, il y a des outils qui existent. Read the docs, couscous, entre autres, qui permettent de prendre cette documentation Markdown, de la transformer en site web. Très joli. On peut customiser l'apparence, etc. Voilà, on peut s'amuser un petit peu. Et enfin, bien sûr, trouver des utilisateurs, des contributeurs, ça veut dire communiquer. Alors là, c'est pas un gros mot, communiquer, ça va pas être acheter des AdWords et faire appel à une agence de pub. Ça va être des choses aussi simples que travailler son readme. Le readme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la page d'accueil du projet. Il va falloir le travailler pour qu'il soit le plus sympa possible et le plus clair possible. J'ai mis un extrait de readme ici, il n'est pas très lisible, c'est normal, c'est pas voulu. L'objectif, c'est de voir un petit peu les sections qui se dégagent. Il y a quelques passages qui sont super importants. Premier, c'est tout en haut, en dessous du titre, il y a la phrase d'introduction. Et cette phrase d'introduction, elle est super importante parce que les gens, ils se pointent sur le projet et sur GitHub et ils ont cinq secondes d'attention pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, dans cette phrase, on va vouloir deux choses. Qu'est-ce que le projet fait, et en quoi il est unique ? En quoi il est différent ? Dans quel contexte ça va être le meilleur ? Est-ce qu'il est rapide ? Est-ce qu'il est extensible ? Etc. Donc, cette phrase la plus courte, la plus simple possible, la plus directe, il faut se vendre. Et en dessous, la section Y, le pourquoi, pourquoi votre projet existe. Là, il faut détailler plus dans quelles conditions ce projet a le plus de sens. l'histoire éventuellement du projet, comment est-ce que le projet est écrit ? Enfin, voilà, il faut faire un petit peu plus de contexte, un petit peu plus de... convaincre. En dessous, les instructions d'installation et d'utilisation, là, c'est du grand classique. Ce qu'on va vouloir ici, c'est être le plus direct possible et le plus graphique possible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un README qui contient un GIF, mais ça parle tout de suite. On arrive, c'est un outil qui s'utilise en ligne de commande, on voit le GIF qui défile et là, on comprend tout de suite, on arrive à se projeter. Là, c'est pareil. Un exemple de code qui permet aux visiteurs de se projeter dans l'utilisation du projet, c'est génial. Un GIF, c'est génial aussi. Donc, ce n'est pas un GIF de chat. Et ensuite, il va falloir partager le projet. Là, on rentre vraiment dans l'aspect communiqué. Vous pouvez en parler à vos collègues, vous pouvez en parler à vos amis, vous pouvez en parler aux communautés locales, à la FUP, aux apéros PHP, par exemple, ce genre de truc. Mais en ligne, il y a deux sites qui se dégagent principalement pour partager votre projet, c'est Twitter et Reddit. Alors, sur Twitter, on va pouvoir mettre le projet sous les yeux d'un certain nombre de personnes et on va avoir des retours qui sont dans l'ensemble plutôt positifs, plutôt neutres. Des retweets, des favoris, des petits messages qui font plaisir, c'est cool. À l'inverse, sur Reddit, on va tirer un trafic beaucoup plus conséquent, mais on va avoir des retours beaucoup plus critiques, beaucoup plus négatifs. Et en fait, personnellement, je trouve que ces retours sont les plus utiles. Il faut être prêt à supporter quelques pics, mais je me souviens très bien la première fois que j'ai posté PHPDI sur Reddit, j'étais tout content, je mets mon projet et là, je me suis fait démonter. Et en fait, c'est comme ça que je comprenais, je n'avais pas compris ce que c'était que l'injection de dépendance, ce qui est un petit peu bête quand on fait un conteneur d'injection de dépendance. Et je n'avais pas conscience qu'il y avait une si large proportion des développeurs PHP qui détestaient les annotations. Ça, je ne l'aurais jamais su autrement que par Reddit, parce que justement, c'est du feedback qui est honnête, qui est direct, et si on est prêt à prendre ces pics-là, c'est vraiment très utile. Alors bien sûr, il y a des trolls, mais on verra avec. Voilà, et l'objectif, à terme, c'est que la courbe d'installation sur Packadist, elle ressemble à peu près à ça. Elle monte, elle monte, elle monte. Là, c'est un projet pro hasard, c'est slim. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est le long terme, ça. Ça prend du temps. Les projets open source, c'est de la qualité, c'est sûr, mais c'est aussi de la confiance. Il faut établir une confiance avec la communauté, avec les utilisateurs. J'imagine que vous, quand vous mettez une étoile sur GitHub, un projet, ce n'est pas forcément que vous allez l'installer en production directe. Des fois, vous allez passer sur un projet, le trouver intéressant, vous n'en avez pas besoin tout de suite, vous revenez plus tard. Ou alors, vous allez le surveiller parce que c'est un projet qui est jeune. Donc du coup, il faut vraiment donner confiance, il faut faire sur la longueur, garder le projet en vie et pas désespérer, persévérer. Et on en arrive au deuxième problème de l'open source, c'est mon projet, il marche, mais alors là, c'est la galère. Là, il faut gérer les demandes des utilisateurs, gérer les poules request des contributeurs, etc. Alors, à quoi s'attendre ? On sait tous à quoi s'attendre quand on commence, parce qu'on part de rien, on a du code PHP et c'est 100% du temps passé sur du développement de code PHP. À l'inverse, qu'est-ce qui se passe à l'extrême opposée quand on a un projet qui est super connu ? Alors, je me suis tourné vers des mainteneurs de grands projets open source comme Composer, Laravel, Doctrines and Framework, etc. et j'aurais posé la question comment se répartit votre temps ? Qu'est-ce que vous faites ? Entre le code, la documentation, etc. Et là, ce qui était super intéressant, c'était que les réponses étaient toutes pareilles. La grosse majorité du temps, c'est de la gestion de projet. Donc, la moitié du temps, la gestion de projet, le code, c'est seulement un tiers. Ça permet de se projeter un petit peu, de se dire, voilà, entre le début où je ne fais que du code PHP et à la fin où je fais de la gestion de projet, il y a toute une phase où c'est un petit peu entre les deux, mais il faut avoir conscience que plus il va y avoir du monde sur votre projet, plus ça va être de la gestion. Donc, ça va être les bug reports, les pull requests, la gestion des versions, etc. Donc, il va falloir gérer un petit peu ce volume d'attention, de notifications, d'emails, tout ça, partir deux semaines en vacances et revenir avec 100 notifications GitHub. Enfin, ça, ça arrive, c'est horrible. Là, il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est un peu comme tout. Il y a quelques petits trucs qui peuvent aider. Avoir des instructions claires pour contribuer au projet, pour éviter de se retrouver avec des pull requests qui sont mal faites, pour éviter de se retrouver avec... Donc là, contributing.md, c'est un fichier que vous pouvez mettre dans votre repository qui est pris en compte par GitHub, qui permet de mettre un petit warning quand on crée une pull request. Est-ce que vous avez bien suivi les instructions pour créer des pull requests, etc. Ça marche très bien. Autre chose possible, les templates de pull requests. Tout ça, c'est des liens. Après, si vous voulez suivre les liens quand vous regarderez les slides. Mais ça permet de préformater les pull requests des contributeurs pour les guider. C'est ce qu'ils disent sur Symfony, ça marche plutôt bien. Style CI, je reviens dessus, c'est le guide de style. Donc c'est vraiment un truc en théorie, on s'en fout. Sauf que si vous voulez éviter d'avoir à faire de la relecture de code de guide de style, ça vous fera gagner beaucoup de temps. Ça fera gagner même du temps à tout le monde pour éviter de revenir 50 fois sur des pull requests. Là, ça se met en intégration continue. Le build, il est rouge tant que le guide de style n'est pas bon. Au moins, c'est un problème de résolu et on ne s'en soucie plus. La belle easy pick, c'est une petite convention classique sur les projets open source pour encourager les nouveaux contributeurs à se concentrer sur les trucs faciles à corriger. Ça évite qu'ils se lancent sur des grosses pull requests qui ne seront jamais mergées. Et solution extrême, désactiver les issues ou n'autoriser que les pull requests. Ça, c'est un peu extrême, mais ça se fait dans certains cas. Si vous avez un projet qui est très stable et que vous en avez marre des demandes de support, n'autorisez que les pull requests. Là, Ravel l'a même fait pendant un moment. Ils sont revenus en arrière. Donc, à tester. Je ne l'ai jamais testé, personnellement. Ce qu'on veut, bien sûr, c'est éviter ce genre de choses. Les burn-out en open source, ça existe. Dans ce genre de situation, il faut prendre du recul, bien entendu, comme dans tout burn-out. Il y a aussi une solution qui existe, c'est de passer la main à un autre mainteneur. Ça, c'est un exemple que j'ai trouvé. Il y en a plein. Le projet n'est plus maintenu. Un contributeur veut faire un projet quest ou changer quelques trucs. On lui dit, écoute, je ne le maintiens plus. Je te passe les droits à 100%. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Je l'ai même fait il y a 2-3 jours. Encore une fois, sur un autre projet, ça marche à chaque fois. Il suffit que le contributeur soit un petit peu habitué, un petit peu impliqué à la base, mais ça marche à chaque fois parce que les gens sont super contents déjà de passer de contributeur à mainteneur, d'être responsable d'un projet qui a des utilisateurs et ils ont tout de suite le sens de la responsabilité. Forcément, c'est un projet qu'ils utilisent à priori. Donc, voilà, c'est une solution qui est très, très viable. On a parlé de quantité, de quantité, pardon, et là, je veux parler de qualité. Un projet open source sur le long terme, c'est aussi un problème de qualité. Ce qu'on veut, c'est éviter d'arriver à ça, c'est-à-dire un monstre à plusieurs têtes. Un monstre à plusieurs têtes où on ne s'est pas forcément trop occupé du projet, le projet, il marche pour nous. Ça m'est déjà arrivé sur un projet deep copy, par exemple, où moi, ça va résolver mon problème et puis chacun voulait ajouter son petit truc pour son problème à lui. Moi, je me suis dit, la communauté va s'auto-gérer. Je merge tout et j'espère qu'il se passe des trucs bien. Non, il ne se passe pas des trucs bien. Le projet, à la fin, c'est un assemblage de plein de contributions différentes. Il n'y a rien de cohérent et surtout, on se retrouve derrière à être le seul à devoir maintenir ça parce que la majorité, 90% des pull requests que vous allez avoir, c'est la pull request et ensuite, on s'en va. Les contributeurs récurrents, c'est assez rare. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder à l'esprit, j'adore ce tweet, garder à l'esprit que mergez une fonctionnalité, mergez une pull request, c'est à peu près pour toujours. Il faut garder la rétro-compatibilité. Alors que refuser, c'est beaucoup plus simple et c'est temporaire, bien sûr, on peut toujours revenir dessus. Alors, je ne dis pas qu'il faut tout refuser et tout, mais il faut vraiment garder à l'esprit de faire le bon choix au bon moment et des fois, dire non sans décourager. Et c'est là où je trouve que c'est très important, encore une fois, d'avoir une vision, d'avoir un objectif pour le projet, de se dire ce projet, il résout tel problème dans tel contexte. Ce n'est pas un contenant d'injection d'indépendance qui résout tous les problèmes, il n'est pas censé avoir toutes les fonctionnalités, par exemple. Il est censé être très rapide, donc je ne vais pas me merger tout ce qui va à l'encontre de ça. Voilà. Ça, en l'expliquant aux contributeurs, que ce soit dans les readme, dans les pull requests, en faisant passer ces messages-là, ça permet de faire passer plus facilement le fait que non, on ne va pas merger la pull request, désolé. Ce qui est sûr, c'est que, bien sûr, vous n'arriverez jamais à satisfaire tout le monde, on n'arrivera jamais à couvrir tous les besoins avec une seule solution, donc il vaut mieux faire une chose bien que plein de choses mal. Et, j'aimerais finir sur une note assez positive, c'est, je parlais des problèmes, des choses un petit peu négatives, mais il y a aussi cet aspect de l'open source qui est génial, c'est un peu pourquoi on fait tout ça, c'est tous ces retours d'utilisateurs qui sont contents, qu'on a aidé à résoudre un problème, on a fait un projet qui aide une partie de la communauté, c'est génial, ça encourage, on est content par procuration, mais on est aussi content pour nous-mêmes parce que l'open source, c'est aussi la capacité de commencer un projet avec la totale liberté de ce qu'on veut faire, s'amuser, s'expérimenter, c'est essayer des nouvelles technos, c'est essayer des design patterns, c'est rencontrer d'autres projets, collaborer avec d'autres projets, il y a énormément de raisons de s'amuser et donc c'est le message que je voudrais faire passer à la fin et que je voudrais le laisser ici, c'est amusez-vous, profitez-en. Merci et si vous avez des questions, je vous remercie. Des questions ? Bonjour. Je voulais vous demander par rapport à votre vie professionnelle ou même des gens à qui vous avez notamment fait le sondage, les contributeurs habituellement, est-ce qu'ils sont utilisateurs eux-mêmes de leurs solutions dans leur cadre professionnel ? À quel point ça dirige leur carrière ? Alors il y a plusieurs choses, déjà le fait d'utiliser ces projets open source dans le monde professionnel, c'est quelque chose qui est vraiment super utile, c'est ce qui, personnellement, moi c'est ce qui m'a permis le plus de m'investir dans mes projets, pas forcément en travaillant en boulot, même si souvent ça va un peu de paire, mais au moins d'avoir un cadre d'utilisation concrète de son projet et de ne pas se dire je maintiens un projet basé sur rien parce que je ne l'utilise plus. Ça c'est le pire truc. Et après, il y a aussi des mainteneurs, il y a des cas où on se retrouve à bosser pour de l'open source dans son boulot, c'est vraiment, c'est comme ça que je me suis retrouvé à bosser sur Piwick, j'étais payé pour bosser sur le projet open source et ça c'est encore mieux parce que ça permet de garantir un niveau de qualité génial sur un projet, un niveau de support tout en faisant de l'open source qui est assez génial, on échange avec la communauté. Alors il faut arriver à ne pas mélanger les gens non plus, de se dire il y a des contributeurs qui sont payés, il y en a qui ne sont pas payés. C'est aussi un problème compliqué à gérer mais c'est un format qui est génial. J'espère que ça répond à la question. Ah oui, merci. D'autres questions ? J'avais une question au sujet de comment tu organises ton temps entre ton perso et ton professionnel sur tes projets open source ? Ça c'est le plus difficile forcément. Selon les boulots, il y a des fois où j'ai pu bosser sur de l'open source dans le cadre de mon travail. Là en ce moment, ce n'est plus trop le cas mais ce que j'ai tendance de plus en plus à faire ces derniers temps, c'est trouver du temps bien sûr dans mon temps perso pour bosser dessus. Donc là, c'est vraiment quand j'en ai le temps. Il n'y a pas de recette miracle. Et après, c'est répondre le plus rapidement possible à tout. De ne pas laisser les choses s'accumuler. C'est une erreur que j'ai souvent fait parce qu'on se dit on veut répondre bien, on veut faire les choses bien et en fait, de répondre très rapidement à tout, de se forcer à trouver une réponse très rapidement à tout, c'est pour moi une des solutions que j'ai essayé de mettre en place pour justement arriver à ne pas trop manger de temps sur mon temps perso ou temps pro. Merci. Quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas vraiment une question. Je suis Frédéric Hardy, je suis le créateur d'un framework de test unitaire qui s'appelle Atom qui a commencé sa vie officiellement en 2010. J'y ai consacré 4 à 5 ans de ma vie. Donc, j'ai un petit peu de feedback sur tout ça. Il y a une chose qui est importante quand vous faites dans l'open source, il faut croire dans ce que vous faites. Il y a une question tout à l'heure qui était intéressante, c'est est-ce qu'il faut utiliser ses propres outils ? Oui, il faut bouffer sa propre merde pour parler clairement parce que si vous, vous ne l'utilisez pas, il n'y a personne d'autre qui l'utilisera. Et ça permet aussi de voir des failles et de faire évoluer le produit parce que vos besoins évoluent, etc. Mais le plus important, c'est qu'il faut vraiment croire dans ce que vous faites. la partie au début où il faut expliquer l'intérêt du projet. En fait, pour tenir sur le long terme, c'est vraiment ça. Il faut savoir ce que vous voulez apporter aux gens et comment vous voulez le faire. Et il faut aussi beaucoup l'expliquer parce qu'il y a des gens, la partie sur, tu parles de la différence et à tout, mais un projet fondamentalement différent de ce qui existe dans l'univers PHP pour plein de raisons. Et une des erreurs que j'ai faites au départ, c'est de ne pas avoir assez communiqué là-dessus ou alors de l'avoir fait d'une manière incorrecte, ce qui fait que le message a été incompris, brouillé, il y a plein de mots à mettre derrière tout ça. Mais il faut vraiment savoir vous-même pourquoi vous voulez le faire et savoir mettre des mots simples derrière pour que les gens puissent vous suivre et qu'il y a un espèce d'effet boule de neige qui se produise. Et la deuxième chose aussi qui est importante, c'est qu'il ne faut rien attendre de l'open source. N'attendez pas la gloire, n'attendez pas que ça drive votre carrière professionnelle, n'attendez pas des millions d'adméchargement, soyez contents quand vous avez deux pèlerins qui utilisent votre code. Il faut savoir vraiment se contenter de peu, avoir beaucoup d'humilité parce que vous, vous êtes tout fou, c'est votre code, vous êtes contents, vous avez fait un truc qui déchire, c'est très bien. Tout le monde ne le percevra pas du tout de cette façon-là et il faut arriver à une certaine maturité et à un certain détachement pour ne pas en souffrir parce que le burn-out, ça existe et je le sais très bien. Donc voilà. Et puis, il faut écouter mais il faut aussi savoir pas écouter, il faut savoir dire non, il faut savoir expliquer pour qu'on dire non. Il sait énormément de communication, je pense que tu aurais dû, si j'ai pu me permettre, retourner le truc en fait, commencer par là parce que pour moi, un projet open source c'est avant tout de la com, de la com technique mais il y a aussi de la com sociale donc il faut vraiment penser à ça avant tout et c'est pour ça que vraiment savoir pourquoi vous faites votre projet, qu'est-ce qu'il va apporter à vos utilisateurs, à vos clients quelque part, c'est important parce que tout ça va découler votre façon de communiquer. Voilà, mes deux cents. Merci. Merci Mathieu. Merci à vous. Et si vous avez des questions pour vous lancer dans l'open source, comme vous l'avez peut-être compris, je suis assez passionné et c'est avec plaisir que je vous aiderai. Voilà, merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501